Salut j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui les amis je suis trop contente parce qu'on se retrouve à nouveau pour un épisode fashion and curvy Mais cette fois-ci spécialement sur les collants, je trouve que c'est un sujet dont on parle pas tellement finalement En tant que grande taille, en tout cas moi j'en entends rarement parler et pourtant je trouve que c'est une des plus grandes galères de l'hiver Mais vraiment genre c'est super compliqué de trouver des beaux collants grande taille Et je trouve aussi que c'est difficile d'assumer des collants grande taille Moi je sais que pendant des années je mettais que des collants genre noir quand même assez opaque etc Alors que non en fait, non il y a plein de beaux collants fantasy Les collants qui sont assez transparents c'est super canon aussi Enfin quel que soit notre corps on peut tout oser Comme vous le savez le but des vidéos fashion and curvy c'est que je vous partage moi mes petites trouvailles Mes marques préférées, mes références préférées en termes de collants Mais évidemment si jamais vous vous connaissez des super marques de collants que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo Mais dites moi parce que je suis la première à vouloir découvrir des nouveaux collants Et je pense que ça peut intéresser aussi beaucoup d'entre vous N'hésitez pas à aller checker les commentaires d'ailleurs Parce que voilà c'est vrai que le but de mes vidéos évidemment c'est de partager En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire et je vais laisser avec la suite de la vidéo On va commencer par les magasins Parce que ouais c'est important quand même de faire marcher le commerce local D'aller faire du shopping, du vrai shopping tu vois pas le shopping sur internet Et c'est vrai qu'en magasin on peut quand même trouver pas mal de choses Moi j'avoue que la plupart de mes collants je les ai trouvés en magasin donc je suis plutôt contente Moi mon magasin préféré c'est Calzedonia Même si, même si il y a un aspect de Calzedonia que je déteste C'est que les grandes tailles sont dans les tiroirs C'est à dire que les grandes tailles ne sont jamais exposées Et ça ça me dérange énormément d'aller chez Calzedonia Et de dire bah écoutez je voudrais du XL Et à chaque fois c'est jamais en rayon Et ça je trouve ça dommage en fait Enfin non à un moment donné Assumez, enfin mettez toutes les tailles On s'en fiche quoi qu'on fasse du 3XS ou du 3XL On s'en fiche chacun notre corps C'est comme ça mais il en faut vraiment pour tout le monde Et ça c'est vraiment un truc qui me dérange là-bas Et bon écoutez c'est comme ça J'avoue que leurs collants sont tellement beaux que j'y vais quand même Parce qu'il n'y a que là en fait que je trouve des collants comme j'aime Et c'est vrai qu'il commence de plus en plus A faire des beaux collants Fantasy en taille XL Parce qu'avant en taille XL il n'y avait que les collants tout basiques Et je trouve que plus ça avance Plus les nouvelles saisons Tu vois t'as 3 modèles de collants Fantasy Ensuite une année après t'en as 5 Là cette année je trouve qu'il y en a au moins une dizaine Enfin voilà je me dis que ça évolue un petit peu Et moi personnellement j'ai trouvé plein de collants trop canon Je vous mettrai évidemment des photos juste ici Je vous mettrai également plein de révérences dans la barre d'infos Mais moi si jamais comme moi vous kiffez les collants Fantasy Ou si jamais à l'inverse vous n'avez jamais osé les collants Fantasy Mais osé je vous jure je vais vous les montrer Portez moi il y a des collants que je n'aurais jamais osé porter avant Et je me rends compte que finalement c'est trop canon Notamment par exemple les collants chaussettes Qui font un petit cuisseur Qui sont tout opaques en fait jusqu'au dessus du genou Et qui sont transparents sur la cuisse on va dire Et vraiment mais c'est juste trop beau Genre j'avais jamais osé Et j'ai osé cette année Et mais trop canon j'adore Mais il y a les collants avec les fleurs Il y a aussi un motif léopard Enfin vraiment il y en a plein C'est trop beau donc juste oser les collants Fantasy Je vous jure ça rajoute tellement de peps à une tenue Ensuite pour les collants un peu plus basiques Il y a Kiabi Alors moi j'avoue j'ai déjà acheté des collants à Kiabi Après c'est pas mes préférés Mais je sais que par exemple Milena Elle m'a dit qu'elle kiffait ceux de chez Kiabi Donc franchement je vous les conseille Pareil Kiabi je pense qu'on en a tous un près de chez nous Allez faire un petit tour De toute façon on trouve tous les basiques là-bas Que ce soit les chaussettes, les pyjamas et tout Kiabi la base quoi Et pour terminer on a la boutique MS Mod Je sais que là-bas ils ont pareil plein de collants Assez confortables Personnellement j'ai jamais testé Donc je peux pas vraiment vous dire mon avis Mais on me les a conseillés Donc à mon avis ils sont top Et ils sont spécialisés dans les grandes tailles Donc à mon avis il n'y a pas de soucis à se faire Si jamais vous avez un MS Mod près de chez vous N'hésitez pas à aller faire un petit tour Parce qu'ils ont pas mal de collants On va continuer avec les grandes surfaces Parce que là le basique C'est vrai qu'en grandes surfaces on en trouve plein Enfin je dis plein mais non Parce qu'avant moi personnellement j'en trouvais pas Ceux que j'achetais j'aimais pas Soit ils tenaient pas Soit ils étaient trop petits Kata Je sais que Grosse avec Frange Du compte Instagram je vous mets juste ici Que j'adore Elle conseille les DIM Il paraît qu'ils sont hyper cool Moi perso je les ai jamais testés Mais ouais les DIM ça revient beaucoup Moi ce que je kiffe de grandes surfaces C'est les Well Morphologie En fait ce qui est génial C'est que tu peux choisir Non seulement la taille en largeur Mais aussi il y a la longueur Donc je crois qu'il y a les plus d'un mètre soixante Et les moins d'un mètre soixante Un truc comme ça Enfin moi j'achète les moins d'un mètre soixante Parce que je suis un mètre soixante Et du coup ils me font Mais parfaitement Il y a deux types Je crois qu'il y a les quarante deniers Et les vingt deniers C'est bien les deniers qu'on dit pour les collants Je sais plus J'espère que c'est pas de conneries Enfin bref du coup je disais Qu'il y avait ouais Donc deux types de collants Des très transparents Et des assez opaques Et ouais ils sont trop trop bien Hyper confortables Ils coûtent genre cinq euros Donc je les conseille Mais à mille pour cent Moi perso je les trouve tout le temps Dans mon carrefour Donc je pense qu'on peut les trouver partout Et on va terminer avec internet Moi sur internet J'en ai commandé sur Asos Qui me vont parfaitement Ils sont trop bien les collants Asos Donc je les conseille pareil A dix mille pour cent On a ensuite la marque Paprika Alors moi personnellement Je les ai jamais testées Mais je sais que je suis une fille Sur Instagram Qui en avait parlé Qui avait dit qu'ils étaient super top Donc je vous les conseille Pareil Paprika Ils sont spécialistes en grand taille Donc à mon avis Ça doit convenir à mille pour cent Et pour terminer Je voulais absolument vous parler D'une marque que je ne connaissais pas C'est grâce à vous Que j'ai découvert cette marque Mais je n'ai pas encore passé commande Donc je sais Il faut que je ne passe commande Parce que je vous en parle Sans avoir vraiment testé Mais ça m'a l'air super top Donc la marque Snag Ils sont vraiment spécialisés Dans les collants Et il y a de toutes les tailles Je crois qu'il y a de la taille 32 A la taille 64 Si je ne dis pas de bêtises Sur le site Il y a plein de modèles Et tout Il y a même des collections de Noël Trop canon Enfin Vraiment c'est le paradis des collants Clairement Donc je suis trop contente D'avoir fait cette découverte Parce que je n'en avais jamais entendu parler Donc vraiment un grand merci à vous Parce que voilà Je découpe des nouvelles marques Donc c'est un pur bonheur Mais ouais J'ai été très contente Et puis c'est toujours Tellement appréciable De voir des marques Voilà Qui ont de la taille 32 Donc vraiment petite taille Jusqu'à la taille 64 Donc vraiment grande taille Voilà Je trouve ça tellement important Et voilà Ça fait du bien de voir ça Donc j'en étais trop contente Donc je pense que je vais Passer commande prochainement Parce qu'il y a Deux trois petits modèles là Qui me font de l'oeil Bon les amis Je vous aurais mis des plans portés Tout au long de la vidéo Parce que voilà Je ne vais pas vous montrer Mes collants comme ça Enfin pas portés Je trouve ça n'a aucun sens De présenter des collants Ce n'est pas comme des vêtements Ou autre Donc je vais arrêter la vidéo Ici En tout cas j'espère sincèrement Qu'elle vous a plu Évidemment comme d'habitude Vous le savez Dites moi dans les commentaires Si jamais vous avez Des super marques de collants Moi je suis preneuse Surtout des collants fantaisie Parce que des collants basiques J'avoue que moi J'ai ce qu'il me faut Mais je suis toujours preneuse D'avoir des nouvelles marques Pour des collants fantaisie Donc dites moi tout ça D'ailleurs je suis en pleine recherche Du collant à strass Parce que qu'ils aient donné Ils ont sorti des trop beaux Mais ça s'arrête à la taille ML Donc je suis dégoûtée Donc si jamais vous avez Des beaux collants à strass En taille XL Dites moi Parce que j'ai essayé De chercher un petit peu Mais je n'ai pas trouvé mon bonheur Comme d'habitude Venez me rejoindre sur Instagram Je vous le mets juste ici N'oubliez pas de liker Et commenter la vidéo Évidemment abonnez-vous A ma chaîne YouTube Je vous le dis C'est la dernière vidéo Avant la saison 2 du Noël Dès là Donc la prochaine vidéo Ce sera l'ouverture De la saison 2 J'espère sincèrement Que ça va vous plaire En tout cas j'ai trop trop hâte De passer tout le mois de décembre Avec vous Et voilà De vous montrer un petit peu Ce que je vous ai réservé De vous partager Toutes mes vidéos de décembre Et voilà J'ai trop 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 hâte Donc ouais Vraiment restez bien Connectés Et moi je vous dis A bientôt dans une nouvelle vidéo